Gravity Forms est une des meilleures extensions de formulaires de contact WordPress. Elle vous permet non seulement de créer des formulaires divers et variés, mais également de vous protéger des spams grâce à une fonctionnalité Captcha. Aujourd'hui, nous allons voir comment la configurer. Bonjour, c'est Nora, et sur cette chaîne, je vous aide à optimiser votre site WordPress. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment construire un formulaire de contact qui contient un Captcha avec l'extension Gravity Forms. Voilà le formulaire de contact qu'on va construire aujourd'hui. C'est un formulaire tout simple avec nom, email, message, le bouton envoyer, et surtout une protection par Captcha invisible. J'ai construit ce formulaire avec Gravity Forms, et vous pouvez télécharger l'extension via mon lien infilé en barre de description si vous le souhaitez. Notez que les Captchas ne sont pas toujours efficaces et sont aussi problématiques du point de vue de l'expérience utilisateur. C'est pourquoi dans la prochaine vidéo, je vous montrerai une alternative pour bloquer les spams. Mais pour l'heure, commençons le tutoriel. Je vais commencer par installer Gravity Forms en allant dans Extensions, Ajouter, Televerser une extension. Je vais glisser, déposer mon fichier, et ensuite je vais installer et activer l'extension. Gravity Forms va me proposer d'enregistrer ma copie, c'est-à-dire d'ajouter ma clé de licence que je peux trouver dans mon compte Gravity Forms. Donc je clique sur Enregistrer, et je vais ajouter ma clé de licence. Ensuite, je peux faire quelques configurations. Ici, je ne veux pas les mises à jour automatiques. Je vais également ajouter ma devise, et je ne veux pas non plus de menu en barre d'outils. Ensuite, je vais continuer mes configurations en allant dans Formulaires Réglages. Ici, j'ai tous les réglages généraux de Gravity Forms, et vous pouvez changer ceux que vous venez de faire. Je vais me rendre dans le menu ReCAPTCHA, et je vois que j'ai besoin d'une clé de site et une clé secrète. Donc je vais aller sur la page ReCAPTCHA de Google, dont je vous ai mis le lien en barre de description. Je vais cliquer sur V3 Admin Console, et ici, je vais enregistrer mon site. Donc je commence par lui donner un nom descriptif. C'est important si vous avez plusieurs sites dans ReCAPTCHA. Je sélectionne la version 3 de ReCAPTCHA, donc la version invisible, et j'ajoute mon nom de domaine. Ensuite, il faut accepter les conditions. Je préfère recevoir des alertes, et j'envoie ma demande. J'obtiens donc une clé de site et une clé secrète, que je vais copier et coller dans les paramètres de Gravity Forms. Je sélectionne mon type de CAPTCHA qui est invisible, et ici, je vois directement que ça fonctionne, puisque mon CAPTCHA apparaît. J'enregistre mes réglages, et je vais créer un nouveau formulaire, et ajouter un CAPTCHA à ce formulaire. Donc je vais dans Formulaires, Nouveau formulaire, je lui donne un nom, et je crée mon formulaire. Là, j'arrive dans l'espace de configuration de formulaire de Gravity Forms. Je vois que j'ai des champs standards, des champs avancés, des champs d'articles, et des champs de prix. Je ne vous montre pas tout, parce que ce n'est pas l'objet de la vidéo aujourd'hui. Je commence par ajouter un champ nom, et si je clique sur le champ, j'atterris dans les réglages du champ, ou j'aurais pu cliquer sur Réglages du champ. Ici, je ne veux pas de prénom, donc j'enlève cette case. Je rends mon champ nécessaire, c'est-à-dire obligatoire. Ici, je peux lui ajouter un espace réservé, c'est un peu redondant, mais je le mets pour que vous voyez ce que ça donne. Je peux masquer mon libellé, mais ça peut poser des problèmes d'accessibilité. Pour l'instant, je vais le laisser visible, et je peux aussi choisir l'emplacement de ma description, ou de mon sous-libellé. Ici, je vais le masquer, parce que c'est extrêmement redondant. Je vais ajouter un champ email et un champ message, rapidement, parce que je vais faire exactement la même chose. Donc, j'ajoute un espace réservé, j'ajoute un paragraphe pour le message, et je vais changer le libellé de mon paragraphe message. Ensuite, j'ajoute un captcha. Donc ici, je ne vais pas le configurer tout de suite, et je vous montrerai après comment le faire. Vous avez d'autres réglages également dans Gravity Forms, que vous pouvez régler par formulaire, et vous pouvez voir vos entrées du formulaire à cet endroit. Ensuite, je vais aller dans Pages ajoutées, et je vais ajouter mon formulaire à une nouvelle page. Donc, ma page s'appelle Contact, je choisis mon bloc Gravity Forms, en le recherchant tout simplement, et je sélectionne mon formulaire. Donc, je vois que tout s'affiche correctement. Je vais pouvoir publier ma page, et accéder à son URL, pour voir si tout est bien configuré. Donc ici, je vois bien que j'ai tous mes champs, j'ai mon captcha qui fonctionne, et j'ai aussi mon libellé captcha qui s'est affiché. Donc ça, je vais le configurer maintenant. Donc, je reviens dans mon tableau de bord WordPress, je clique sur Formulaires, Formulaires, je sélectionne Modifier dans le formulaire que je souhaite modifier, et je vais cliquer sur captcha, et masquer le libellé de mon captcha. Ce n'est pas nécessaire, et ça ne pose pas de problème d'accessibilité. J'enregistre, et si je rafraîchis ma page, je vois que mon captcha est toujours actif, mais le libellé a disparu. Je vais rapidement remplir mon formulaire pour vérifier que tout fonctionne correctement. Et là, j'ai bien ma confirmation. J'espère que ce tutoriel vous a été utile, et je vous rappelle que dans la prochaine vidéo, je vous montrerai une alternative pour bloquer les spams. Donc, abonnez-vous si vous souhaitez être averti lorsque la vidéo est en ligne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, et je vous dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501